Ça se voit tout de suite, c'est tout. Voilà, deux acteurs qui nous parlent. Thierry Lhermitte, vous êtes totalement sincère également dans votre engagement pour la fondation sur... Pour la recherche médicale. Pour la recherche médicale, pardon. Oui, passe la parole. La fondation pour la recherche médicale, donc la FRM, elle souffle cette année ses 70 bougies. Sur quoi travaillait-elle il y a 70 ans ? Ça, c'est ma première question. Elle a été créée par les grands professeurs de l'époque, c'est-à-dire Jean-Bernard, Jean-Burgé, qui ont fait d'abord une association, qui est devenue une fondation quelques années plus tard, avec tous les grands scientifiques, les prix Nobel que vont être Jean Dosset, François Jacob. Et chaque année, elle distribue des sommes très importantes. Cette année, c'est 45 millions d'euros sur toutes les maladies. Mais elle bossait sur quoi ? Je ne sais pas, moi, par exemple... Qu'est-ce qu'il y a 70 ans ? Eh bien, Emburgé, sur la transplantation rénale, c'est les premières transplantations rénales. Et puis, Jean-Bernard, c'est l'hématologie. Donc, voilà, il y avait un peu de science et un peu de médecine, déjà, à cette époque-là, quand même. Oui, tout à fait. Et est-ce que vous avez un avis sur quoi elle bossera dans 70 ans ? Avant qu'on parle, évidemment, de maintenant. En gros, la FRM, elle n'est pas spécialisée dans une maladie. C'est tous les domaines de la recherche. Il n'y a que l'excellence qui est le critère d'attribution des fonds. Donc, le vivant étant très compliqué, il y aura de la recherche génétique, des thérapies cellulaires. Il y aura de l'immunothérapie, il y aura, je ne sais pas, des communications, des interfaces homme-machine. Il y aura tout ce dont on souffrira encore dans quelques années. Thierry, je vous interromps, on va regarder un petit film sur la RFR. FRM. Fondation pour la recherche génétique. Oui, oui, oui. Le grand avancé pour le cancer du sein. L'efficacité du premier traitement qui cible les cellules cancéreuses est démontrée. L'interview. Maladie de Parkinson. Coeur artificiel, cancer du sein. Grâce à vous, depuis 70 ans, la Fondation pour la recherche médicale fait avancer la recherche. Continuons pour que demain, vos dons vous donnent toujours raison. Alors Thierry Lhermitte, je trouve ça formidable, effectivement, cette Fondation. Mais par exemple, il y a l'ARC, il y a l'AFM, vous avez Téléthon. Monsieur, j'ai été parrain. Vous avez été parrain. Alors, puisque la FRM investit sur les cellules souches, exactement comme le Téléthon, comment est-ce que les gens peuvent choisir de donner à une fondation plutôt qu'à un autre ? Qu'est-ce qui vous distingue ? Parce qu'au fond, est-ce que c'est entre comme le RAID et le GIGN, ça ne communique pas ? Est-ce que ça communique ? Ça communique. En gros, les chercheurs, ils ont besoin d'argent. Ils vont demander à beaucoup d'endroits. Donc, il y a très souvent des équipes financées par l'AFM, l'Association de France et de Lyopathie, qui sont également financées par la FRM, la Fondation pour la recherche médicale. Donc, effectivement, les cellules souches, c'est un domaine de recherche qu'aborde l'AFM. Faire tromper, vous n'allez pas faire tromper. Et aussi le Téléthon. Et comment choisir ? La Fondation pour la recherche médicale, c'est toutes les maladies. Parce que l'AFM, on s'occupe de la progéria, qui est une maladie rare. Je pensais que c'était un domaine pour le Téléthon, ça. Non, non, non. C'est toutes les maladies. En gros, la philosophie, c'est que les chercheurs de l'après-guerre ont dit qu'il faut de l'argent pour la recherche. Il n'y a pas que l'État qui donne. Il y a aussi les industriels et il y a aussi le don privé. Et les trois sont très importants. L'AFM, ça a été créé par une association de malades. Et croyez-moi, la diversité des sources de financement, elle est indispensable. Parce que quand la recherche est trop rationalisée, il n'y a pas de liberté et il n'y a pas des choses qui sortent et qu'on n'attendait pas. Le donateur s'identifie, au fond. Si vous voulez, le donateur, il donne là où ça lui fait plaisir de donner. Alors, est-ce qu'il donne plus qu'avant, moins qu'avant ? Malgré la crise, il donne plus qu'avant. Et chaque année, en gros, il y a quelques millions de plus que l'AFM. Même les gens qui ont des emplois affectifs, ils donnent pour de vrai. Est-ce que vous sentez qu'il y a un essor ? Vraiment, parce que les gens sont très sollicités. Les gens sont très sollicités, mais je vous dis, malgré la crise, chaque année, il y a plus et c'est extraordinaire. Alors, vous y êtes depuis plus de dix ans. Vous passez beaucoup de temps dans les hôpitaux. Je vous ai vu dans les... Je vais dans les laboratoires de recherche et les chercheurs m'expliquent et je tente de comprendre leur recherche. Et puis, à la suite de quoi, je vais parler de ces recherches, entre autres, au magazine de la santé sur la 5. Oui, c'est dingue. Vous savez tout sur la reconstruction d'un oesophage. Ça, c'est la dernière visite que j'ai faite, oui. Oui, oui, ça m'a assez bluffé. Alors, j'ai vu que la FRM... Je faisais des essais sur la douleur. Alors, ça, ça m'intéresse à mon âge, évidemment. Mais j'ai vu que ça marchait sur les souris, avec un serpent, Mamba Mamba, je ne sais pas quoi. Le venin de serpent. Mais moi, les souris, si vous voulez, je m'en fous un peu et j'ai des chats pour les migraines. Vous savez quoi ? La prochaine fois, on commencera par vous, si vous voulez, les essais. Il n'y a pas de problème. Il cherchait volontaire. Mais oui, parce que c'est une vraie question. Moi, pour les migraines de mes souris, j'ai mon chat. Et là, je me dis toujours, OK, on donne de l'argent pour les souris, mais quand est-ce que nous, on va nous soigner les migraines ? Ça vient. Ça vient, mais on commence par les souris. Mais on peut faire vraiment un saut dans la recherche. Fantastique. Fantastique. La Christine, bravo. Hélas, devant la douleur, nous avons de la perte de... Vous venez de me lancer un défi. Et moi, je suis prête à faire des expériences. Il y a un petit nouveau. Cette année, c'est Nagui. On a des images, je crois, Anne-Sophie. Et Catherine Jacob. Et Catherine Jacob, oui. J'adore, elle. Elle a acheté mon appart. Il y a des liens, forcément. Bon, voilà, on voit les images. On ne voit pas Catherine Jacob, mais on voit bien en tout cas Nagui et Thierry. Alors, si tu es perdu, je vais juste préciser que si on veut donner à la FR, il y a un nouveau truc, c'est par téléphone en SMS. Oui, alors justement, je l'ai fait. Super. Tu le fais, tu tapes, je ne sais plus quoi. 92, 300. Et tu te prennes 10 euros. Et tu donnes 10 euros. Il ne faut pas se bourrer. Voilà, c'est pas Catherine. 92, 300 et on tape don. Ça s'écrit D.O.N. Oui, D.O.N. Je te remercie. Donc, à 4,3, ça devrait s'afficher quelque part. Mais ce n'est pas ce qui s'affiche là, mais ça doit s'afficher là sur notre écran. Non, non, je vais juste dire un truc. C'est formidable. Il y a aussi un simulateur par rapport aux impôts. Ça, je dis ça pour les crevards. Vous voyez, quand vous donnez 25 euros, ça ne vous coûte que 10. Et moi, franchement, deux paquets de club pour mon futur cancer du poumon, c'est rien. Et c'est, je ne savais pas qu'on pouvait déduire quasiment tout. Ben oui, quand on fait des dons à des associations agréées ou à des fondations, on peut donner trois quarts. Ça veut dire que je n'ai jamais déclaré.